Le petit monde de Billy Il y a fait beau dimanche, et quand arrive le beau temps, ma blonde a des projets pour la maison. Je pense que le soleil a le même effet sur les projets de décoration que sur les bourgeons, ça sort de partout. Puis moi, je suis allergique, les yeux me coulent. Ça fait un an qu'on habite une nouvelle maison et il n'y a rien sur les murs parce qu'on n'a pas eu le temps et ça, ça fatiguait ma blonde. Et je suis pas contre l'idée d'avoir des photos sur les murs. Ça te rassure quand tu rentres un peu gorlots. OK, c'est ma maison. Ça la personnalise. Faut dire que ma blonde est bonne là-dedans. Faire des petits travaux comme ça, elle pense aux choses que moi, je pense pas, comme prendre les mesures ou avoir les bons outils. Moi, j'ai la fâcheuse habitude de tourner les coins ovales. Et là, je sais l'expression, c'est tourner les coins ronds, mais même là, j'échoue. Le problème, c'est que quand ma blonde a des projets, moi, il faut que j'en aille aussi pour pas avoir l'air du gars qui veut pas travailler. Fait que je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il y a à changer chez nous? Mon robinet extérieur fuit depuis un an. Moi, personnellement, je peux vivre avec ça, mais ça a l'air que c'est pas normal qu'il en sorte plus par le robinet que par le tuyau de la hausse. Non, effectivement, Billy, c'est... Fait que je vais avoir voir ça et ça semble couler sur le dessus du robinet. Il y a comme un petit bouchon sur le robinet extérieur. Fait que je dévisse ça. Et je vais à la quincaillerie pour faire réparer ça. Je tombe sur un monsieur d'expérience qui connaît son affaire, mais qui fait l'erreur de penser que moi aussi, je connais mon affaire. Donc, il me donne une pièce, me dit, tu vas être correct avec le reste. Là, je fais, ben oui, c'est un bouchon, mais il va être correct avec le reste. Et t'as pas idée du nombre de fois où je reviens à la maison avec une pièce en sachant pas du tout comment l'utiliser. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Généralement, ma blonde me voit arriver. Elle fait, OK, tu sais pas comment installer ça. Je fais, regarde, pose pas de questions, je me comprends. Fait que j'arrive dehors, je revisse le bouchon en me disant, bon, ça doit pas être si compliqué, c'est juste un bouchon que tu mets sur le dessus. Je pars l'eau. Le jet que j'ai reçu dans le visage. Je sais comment se sentent les pilotes de course sur le podium. Là, j'essaye tout, je panique, je prends des pinches, je serre ça fort, je le délousse après, je mets du ruban de teflon, va sur YouTube, rien à faire, je comprends pas. J'ai pas le choix. Je change de chandail et je retourne à la quincaillerie. Je change de chandail. Oui, parce que ta taille et ta face sont pas des indices. C'est ça, c'est ça, regarde. Fait que là, j'arrive, je fais, ouais, ça marche pas, ça coule encore. Là, il me dit, OK, as-tu vissé ton bouchon? Là, il me dit, oui, j'ai vissé mon bouchon. OK, avant, t'as-tu retourné les dents à l'intérieur? Parce que ça, si t'es place pas bien les dents à l'intérieur, ça nuit à ton bouchon, pis là, c'est sûr que ça coule. Je fais, non, les dents à l'intérieur, il fallait que je place les dents. Moi, je savais pas qu'il y avait des dents là-dedans. C'est ça, mon problème. Ça, c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Parce qu'en vrai, ce que je lui ai dit, c'est, ben oui, elle est tournée les dents à l'intérieur. Donc là, pour moi, la conversation est terminée parce que j'ai trouvé mon problème. Mais pas pour lui, parce que je viens de dire que les dents étaient retournés. Fait que lui, il continue à essayer de régler mon problème. Alors que moi, je veux juste quitter. Mais je peux pas. Je viens de dire qu'il y avait toujours un problème. Fait que ça a duré un bon 7-8 minutes. Lui, il cherche comment régler mon problème. Il me monte des pièces. Il me pose des questions. De temps en temps, je dis oui. De temps en temps, je dis non. Parce que mon but, c'est d'arriver à une finalité pour qu'on trouve une réponse à un nouveau problème qui n'existe pas. Je suis donc sorti de là avec un morceau de tuyau puis un nouveau robinet. Et là, je suis un peu foué parce que la rangée de la plomberie donne sur la caisse. Fait que j'ai pas eu le choix d'acheter tout ça. Parce que je me dis, s'il me voulait ranger ça, il va bien voir que je me sentais mal. Faut-il que je retourne sur ce paquet de tuyaux qui me sert à rien? Tout ça pour dire que ça a duré un avant-midi. Ma blonde a réussi à poser deux tablettes, six cadres avec un bébé de quatre mois d'un bras et en divertissant un enfant de deux ans et demi. Moi, j'ai revissé un bouchon. Au moins, j'ai réglé le problème. Mais je dis, j'ai réglé le problème. Là, il faut que je répare la hausse que j'ai percée avec l'exacto. Et là, je sais que tu vas me dire, comment ça se fait que t'essayes de visser avec un ex... Regarde, je me comprends. On se mène dès 5h25. 96.9.